Musique de générique Et la une du TB168 cette semaine est consacrée à Laurence Boccolini. C'est une surprise, on aurait pu lui dire cette semaine qu'elle est le maillon faible, au revoir. Et bien elle quitte TF1 après presque 20 ans d'antenne où elle a donc notamment animé l'émission culte, le maillon faible, mais aussi Money Drop et puis je crois le dernier prime qu'elle aura présenté finalement ce sera le grand concours. Et elle va quitter TF1 pour rejoindre France 2. Elle en avait sans doute marre d'être sous-utilisée par la chaîne, elle avait notamment présenté Je suis une célébrité sur Trémoins de l'année dernière, qui n'est pas revenue cette année, elle a essayé pas mal de choses, mais bon c'est comme ça. A noter donc qu'elle va aller sur France 2 pour présenter Mothpass, le retour du jeu qui avait été annoncé il y a quelques mois maintenant. On avait dit que ça serait pour le samedi matin à 10h50, et bien non, ça sera du lundi au vendredi, au moins pendant les 3 premières semaines du Tour de France. C'est un test en fait qui va être fait à partir du 31 août, avec Laurence Boccolini donc. Donc un test où il va y avoir sur nous plusieurs jeux sur la même heure. Alors qu'on nous avait dit il n'y a pas plus tard qu'un an qu'il y avait trop de jeux et il y en avait un trop à cette heure-ci, n'est-ce pas ? Bon, bref, on verra. A noter quand même qu'elle ne va sans doute pas venir que pour Mothpass, et qu'elle pourrait présenter d'autres choses. Pourquoi pas l'Eurovision avec Stéphane Bern, et pourquoi pas d'autres primes ? Il y a Spectaculaire, la nouvelle émission de spectacle qui pourrait lui être confiée. L'heure du réunion actuel a sonné, et on commence avec le foot, téléfoot, la chaîne qui va arriver, normalement c'est demain, pour une reprise des championnats à partir de vendredi. On a eu les offres qui ont été proposées, et bien c'est assez cher à mon goût. Le pass mobile ça sera 14,90, la chaîne sur télé 25,90, enfin en tout cas sur tous les écrans, et puis 29,90 si on prend Netflix plus Téléfoot. Bon, d'accord. Les seuls opérateurs à l'heure actuelle c'est SFR et Bouygues. France TV Sport, et on revient sur l'affaire Clémentine Sarala, puisqu'on a les noms des journalistes dont je vous parlais la semaine dernière qui ont été licenciés. Ce sont des visages bien connus et qui parfois me surprendent un peu. On a Alain Vernon, Pierre-Étienne Léonard et Jean-François Laville. Pour ce dernier ça me surprend encore plus, vraiment c'est comme ça. Et c'est bien Rodolphe Godin qui a eu un blâme, et qui est toujours à l'antenne, il sera autour de France d'ailleurs. Et puis on termine avec M6, je vous en parlais aussi, comme Clémentine Sarala la semaine dernière, mais il y a eu des nouveaux dans l'actualité, puisque vous le savez, il y a le coronavirus qui a fait interrompre le tournage du meilleur pâtissier, qui devait être à l'antenne à l'automne, l'émission avec notamment Cyril Lignac ou encore Mercote. Eh bien on a appris qu'il y avait 16 membres en tout de l'émission, qui avaient été touchés par les tests. C'est quand même un sacré cluster, on ne sait pas si c'est la régie, si c'est les candidats, le jury. On leur souhaite bon courage ! Sous-titrage ST' 501 On continue exceptionnellement l'arc-en-ciel des audiences avec TF1 d'abord, qui a fait une soirée noire samedi dernier avec la rediff du spectacle de Franck Dubos, ce que vous l'avez vu, 1.07.000 téléspectateurs, 6,8% de part de marché, c'est le pire score historique depuis le 31 décembre 1991 en primetime en téléspectateurs pour TF1. Et puis M6 de son côté a fait une semaine noire, il y a une semaine, avec seulement 7,4% de part de marché, c'est le pire score également depuis 1991. Je sais que c'est l'été, mais enfin quand même. Focus maintenant dans le TV168 et on va parler de France 4, la chaîne qui garde l'antenne, puisqu'elle a eu un sursis de 1 an, vous le savez. Et on a eu sur Twitter cette semaine la grille vraisemblable qui devrait être proposée à partir du 7 septembre, c'est Aude Carrasco qui l'a en tout cas publiée. Alors on aura des choses qui ne changeront pas, comme les Hucos, comme les Minicums, mais on a quand même quelques petits changements, puisqu'on a la maison des maternelles qui était précédemment sur France 5, et les maternelles ça fait bien 20 ans qu'ils y sont, presque, bien qu'elle va passer sur France 4 de 9h à 11h. Il y aura également une déclinaison pour parents l'après-midi. Ça va faire des grandes journées à Gatle Caron et son équipe. Et puis la grande nouveauté, c'est en semaine, on aura le Club Lumni, qui sera là tous les soirs de 18h30 à 21h. Il y aura par exemple une saison Ozo, mais il y aura aussi quelques petites émissions apparemment. Et puis autrement, les Prime, vous le voyez, notamment le samedi soir, il y aura Oku apparemment en Prime, des dessins animés. Et puis autrement, il y aura Lumni Histoire, Lumni Culture, Lumni Science, le cinéma qui passe du mercredi au mardi. Pas mal de changements, on verra ce que ça donnera sur la longueur. Allez, l'Iden Day TV, ce mois-ci, ce sont des jeunes qui font le logo, regardez. And today's new artistic visuals are by the talented create and young carers who've put together another brilliant piece of art. Now here on ITV, what better way to kickstart your week with Good Morning Britain. Question 168. Le retour de tous en cuisine, ce sera lundi prochain sur M6. Est-ce que c'est un succès ou est-ce que ce sera un gadin ? Vous êtes métigé à plus de 35% des voix, c'est la première place. En deuxième, c'est un succès, selon vous, avec 28%. Et en troisième, c'est pas intéressé, avec 24%. Merci pour vos votes. Nouvelle question cette semaine, voilà, France O, c'est fini. Quel bilan pour la chaîne après 15 ans d'antenne et 10 sur la TNT Nationale ? Vous pouvez voter le lien dans la description. L'agenda, la semaine prochaine à la télévision française. Nous avons lundi sur France 2 à 15h05, je crois. Le retour de l'émission Je t'aime, etc. en inédit, s'il vous plaît, avec Daphne Burki. Jeudi sur France 2, ce sera le soir en prime time. Tout le monde a son mot à dire en inédit. Et puis samedi sur TF1 en prime. The Voice Kids est de retour pour une septième déjà. Déjà septième saison. Merci de votre fidélité à l'émission. Et à ce 164ème numéro pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve dimanche prochain, nous serons le 23 août, ça sera le jour de la fin de François. Vive le bonheur, on est tous les mêmes copains, salut !